Bonjour à tous, je vous présente un buste que je viens de terminer. Mon premier buste, c'est un parachutiste américain de la 101ème aéroportée. C'est un kit qui vient de chez Nutplanet, avec deux têtes possibles, et là j'ai favorisé la tête du Capitaine Winter. Comme je vous l'ai dit, c'est mon premier buste, pièce super jolie, franchement j'adore, j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo qui présente le résultat final. Je viens de la terminer, je viens de finir la partie du visage avec les marquages sur le visage ainsi que toute la partie sur la veste pour le vieillissement de la veste. Et suite à ça, après j'ai mis une bonne couche de vernis mat, donc là elle est terminée. Passablement de difficultés, bon déjà c'est le premier, donc c'est jamais simple, quand c'est la première fois qu'on s'attaque à un modèle aussi important au niveau de la taille. Moi j'ai travaillé jusqu'à maintenant jusqu'au 1 16ème, les figurines entières, c'était mon premier buste au 1 10ème. J'avoue que c'est super agréable de peindre et de travailler sur cette taille. je vous le conseille vivement, même pour un débutant, c'est beaucoup plus grand, plus facile pour la partie de la mise en peinture. très sympa comme résultat au niveau d'un petit buste comme ça, au niveau d'une figurine. Donc là j'ai représenté le Capitaine Winter, donc la Easy Company. On voit l'as de pique là, sur le casque. La Easy Company, en plus de l'as de pique, avait un petit point dessous sous l'as de pique. qui était représenté. J'ai fait ça avec un petit chablon que je me suis fait avec du papier, puis une petite découpe d'un petit tasse. Technique utilisée. Lumière zénitale, ça c'est sûr. Technique du noir et blanc. Pour faire les prémices des ombres et lumières. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Et après, toute la mise en peinture, en respectant les contrastes de la technique du noir et blanc. Au fur et à mesure qu'on avance, on protège le travail réalisé avec du vernis mat. Et tout à la fin, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. La partie vieillissement. Donc je me suis attaqué à la veste. Pour lui donner cet effet. Soit d'humidité. Mouillé, sale. Avec trois types de pigments. Trois couleurs différentes. Du pigment que j'utilise de manière régulière. C'est la troisième fois sur les dernières figurines que j'utilise des pigments sur des figurines. Technique aussi principale utilisée au niveau de la peinture, c'est de l'acrylique. Tout est réalisé à l'acrylique, sauf la partie du visage des marques sur le visage qui sont faits à la peinture à l'huile. Pour fondre sur le visage la couleur. Un peu plus simple. Opération délicate. Ce n'est pas quelque chose que je fais de manière régulière. Mais le résultat de lui-même, je trouve que c'est très réaliste. Bien sûr, c'est basé sur des photos. J'ai pris des photos de la série. Band of Brothers. On voit le capitaine Winter. Et puis là, j'ai récupéré des images de son marquage sur le visage pour pouvoir faire à l'identique. Pas mal de recherches pour les couleurs sur le net, sur les vestes. Les équipements, les sacs, pour trouver à la bonne période le bon matériel. Donc voilà, c'est tout un travail de recherche qui doit être fait en amont de la mise en peinture. Au fur et à mesure, pour chacune des pièces, de retrouver les couleurs. Et surtout, appliquer les couleurs plus proches de l'origine pour donner un réalisme important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une figurine qui va être présentée tout prochainement à deux concours. Perso, le résultat, je le trouve excellent. Je suis très content. Quelques petits détails où la prochaine fois, je ferai mieux. Mais je ne vais pas vous les dire. Aujourd'hui, je les améliorerai sur une prochaine figurine. Voilà, à très bientôt et si vous avez des questions, si vous souhaitez voir plus de détails, n'hésitez pas à me poser un commentaire, un petit message et je ferai le maximum pour vous répondre. Allez, à bientôt !